Coucou, donc l'heure du rangement a sonné. Donc là, de ce côté-là, on a mis veste, sachant qu'il y en a déjà que j'ai mis dans un grand sachet que je vais devoir ressortir pour vous montrer. Donc on a ces vestes-là, et là, on a des vestes et des gilets. Donc là, pour aujourd'hui, je vais vous montrer juste les vestes et les gilets. Et sachant qu'il y a un sachet ici qui est plein de vestes que j'avais déjà... J'ai déjà un sachet plein de vestes que je vais devoir enlever parce qu'il faut que je vous montre. Donc voilà, comme ça, ça me permet aussi de trier, de les essayer, de voir si ça me va encore ou pas. Voilà, voilà. Donc à de suite. Donc je vais vous montrer les vêtements. Donc je vais commencer par cette veste-là. Donc à chaque fois, je vais vous la montrer et je vais l'essayer directement derrière parce que sinon après, pour le montage, ça va être une cata parce que j'ai beaucoup, beaucoup de vestes. Donc c'est parti. Alors d'abord, on a celle-ci. Alors celle-ci, elle est avec plein de sequins. Donc elle est en velours et en sequins. Donc celle-ci, elle vient de chez Promod. Et c'est la taille S. C'est une taille S et sa taille très très grande. Donc voilà. J'ai oublié dans lui le petit bidule parce que je ne l'ai jamais porté. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne. Ensuite, on a une veste comme ça. Alors celle-ci, elle vient de chez La Halle. Donc c'est By Me By Mosquito en taille 40. Donc je vais vous montrer ce qu'elle donne. Ensuite, on a celle-ci. Donc celle-ci, elle vient de chez H&M. C'est une taille 36, mais sa taille grande. Donc sa taille comme à 38, limite 40. Vous avez des boutons pour la fermer. On a la ceinture pour ceinturer. Et j'ai le pantalon qui va avec. Alors celle-là, je ne l'ai jamais portée. Elle a un petit peu froissé parce qu'elle était dans le sachet des vestes à trier. Donc voilà, je vais voir ce que je fais avec. Alors ensuite, on a une veste de chez Kamaïeu en taille 38. Donc elle est toute à fleurs. Donc elle est jaune comme ça à fleurs. Donc c'est une petite blouse. Alors j'avais le pantalon qui allait avec celle-ci. Mais j'ai vendu le pantalon parce que je n'aimais pas le pantalon qui allait avec. Je trouvais que ça ne m'allait pas. Et là, on a des fausses poches. Donc voilà, je vais l'essayer. Et normalement, celle-ci, je vais la garder. Ensuite, on a celle-ci qui vient de chez Kiabi en taille 38. Elle est un peu en genre de peau de serpent. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors ensuite, on a une petite veste de chez Kamaïeu. Donc en taille 38. Avec la petite ceinture pour mettre autour de la taille si on a envie. On n'est pas obligé. Voilà, donc ça fait... J'aime bien au niveau des motifs, ce que ça nous donne. Et je l'ai en 38 et je l'ai en 40. Et c'est possible que la 40, je la vende parce que la 40, elle est beaucoup trop grande. On passe à l'essayage. Ensuite, j'ai cette veste-là que j'ai dû acheter il y a 2-3 ans. Il y a même 3 ans, je crois. Donc chez Mango, c'est une taille L. Voilà, donc elle a plein, plein de petites franches comme ça. Elle en a partout au dos, elle en a sur les manches. Donc voilà. Donc on a encore le prix, elle valait 49,99€ et elle est passée à 24,99€. Donc une taille L, donc je vais l'essayer. Ensuite, on a cette veste-là qui vient de chez Kiabi en taille 40. Donc j'ai le pantalon qui va avec et j'ai le haut qui va avec. Donc voilà. En effet, un peu zèbre comme ça. Ensuite, on en a une de chez Kamaïeux en taille 38. Voilà, elle est comme ceci. Alors celle-ci, je l'avais achetée sur Vinted. Donc c'est une taille 40. Elle est un petit peu grande. Ça va, je l'aime bien. J'ai le pantalon qui va avec. Et celle-ci, quand elle est arrivée, elle puait le parfum. Donc ce serait bien de ne pas trop mettre de parfum sur les vêtements. Parce que ça sent quand même assez fort. Mais sinon, elle est quand même jolie. J'aime bien. Alors là, on a une veste en taille 38. Donc de chez Kiabi Toujours. Donc voilà, c'est un petit peu style écossais. Je crois qu'on dit ça comme ça. Je ne sais pas. Alors là, on en a une de chez Kiabi en taille 38 aussi. Donc là, on en a une de chez Kiabi en taille 38 en vert. Donc celle-ci, j'ai le pantalon qui va avec aussi. C'est un pantalon, je crois, un petit peu large, si je me souviens bien. Là, j'en ai une en taille 40. Donc de chez Kiabi. Donc celle-ci, je ne sais pas si je vais la garder. Je vais voir. Donc elle est couleur Kaki. Elle est entreposée, pareil, dans le sachet que j'avais à trier. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle est aussi un peu froissée. Alors là, on a une veste noire en taille 38 de la Halo Vêtements. Donc avec juste un seul bouton à ce niveau-là. Une autre veste noire. Donc ça, c'est de la marque de chez Jennifer en taille M. Il n'y a pas de bouton. Il n'y a pas de ceinture non plus. Là, on a une veste en Bordeaux 38 de chez Kiabi. Donc c'est la même que la verte de tout à l'heure. Donc pareil, j'ai le pantalon qui va avec. Donc là, on a une veste à fleurs. Donc c'est la taille 38 de chez Kiabi. Donc elle a plein de petites feuilles. Ce n'est pas des fleurs, c'est des feuilles. Ouais, c'est des feuilles. Donc voilà, elle est assez jolie celle-ci. Elle n'a pas de bouton et elle n'a pas de ceinture. Ensuite, j'ai une veste rouge Kiabi en taille 38. Donc là, on a des boutons pour pouvoir la fermer. Elles ont toujours des épaulettes à l'intérieur. Ensuite, on en a une rouge et noire avec des fleurs. Donc elle est en taille 40 et ça vient de chez Kiabi. Donc elle a des petites fleurs comme ça. Alors là, on en a une rose pâle qui vient de chez Kamiyo. C'est une taille 38. Elle n'a pas de bouton pour pouvoir la fermer celle-ci. Une veste blanche de chez Kiabi en taille 38. Donc celle-ci, elle n'a pas de bouton pour pouvoir la fermer. Alors celle-ci, c'est une taille 38 de chez Kiabi. Et j'ai le pantalon qui va avec. Alors là, on en a une en taille 38 de chez Kiabi avec des petites paillettes sur le côté. Et j'ai la jupe qui va avec pour celle-ci. Donc je mets rarement des jupes. Mais pour celle-ci, j'ai une jupe et là, on a un bouton. Ensuite, j'ai celle-ci de chez Jennifer en taille M. Donc c'est la même que la noire de tout à l'heure de chez Jennifer. Ensuite, j'ai celle-ci que j'avais achetée en Allemagne au magasin Tacos. C'est la marque Jean Pascal. Donc c'est bizarre, mon frère s'appelle Jean Pascal aussi. En taille 40. Alors là, on a une veste noire de chez Kiabi. Et là, on n'a pas de bouton pour la fermer. Taille 38. Avec des manches 3 quarts. Alors là, on a une veste avec des feuilles. Donc il n'y a pas de bouton pour la fermer. Vous avez des vraies poches. Non, des fausses poches. C'est une taille 38 de chez Kamaïu. Avec plein de petits motifs comme ça. J'aime bien. Ça fait chouette derrière. Alors là, j'ai un kimono de chez Kamaïu en taille M. Donc on a des petits motifs de fleurs avec des feuilles. On a la petite ceinture pour aller autour de la taille. Pour la fermer. Alors là, j'ai une veste que ma soeur m'avait achetée il y a 3 ans. Pour mon anniversaire. Et celle-ci, je vais la garder. Je ne vais pas la vendre. Donc elle a des petites fleurs comme ça. On a une tirette pour pouvoir la fermer. On n'a pas de poche sur le côté. C'est une taille M de chez Kiabi. Mais celle-ci, je vais la garder. Alors là, on a un kimono en taille M de chez Kamaïu. Donc celle-là, normalement, j'ai le pantalon qui va avec, il me semble. Donc là, on a un kimono en taille M de chez Kamaïu. Donc celui-là, il est tout orange avec du vert ou du turquoise. Avec des petites fleurs. Et on a toujours la ceinture au dos. Qu'on peut enlever si on n'aime pas. Donc là, on a une veste sans manche de chez Grand Madis en taille 38. Donc celle-ci, je me l'ai achetée pour mon anniversaire il y a au moins 4-5 ans déjà. Et voilà, elle est en super bon état. Donc elle est un petit peu longue. On a des fausses poches sur le côté et on a le passant pour la ceinture. Mais je ne vais pas la mettre, la ceinture. Je vous montrerai juste ce que ça donne. Alors là, on a encore un kimono. Donc celle-ci, j'ai le haut qui va avec. Voilà, les petites fleurs comme ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces motifs-là de feuilles. Voilà, je les trouve assez sympas. Pareil avec la ceinture. Donc Kamaïu taille M. Vraiment très sympa ces petits motifs de vert. Voilà, donc ce petit veston, je ne vais pas l'essayer. Taille 40 qui habille avec des petits boutons sur le côté. Voilà, celui-là, je vais le mettre à vendre. Et on a au dos une petite ceinture. Donc là, j'ai mon gilet avec de la petite dentelle à ce niveau-là. Donc pareil, je l'ai acheté en Allemagne en taille LXL. Et au dos, on a la petite ceinture. Mais celle-ci, on ne peut pas l'enlever. Donc elle est reliée directement au petit gilet. Et en bas, on a aussi un petit peu de dentelle. Donc celui-ci, il est transparent. Donc là, j'ai un gilet long qui habite à Yem. Pareil, il a une petite ceinture. Celle-là, on peut l'enlever. Celui-là, il est long, le gilet. Donc là, on a un gilet long de chez Kamaïeux en taille M. En taille 1, mais ça taille grand. Donc on a la petite ceinture qu'on peut enlever. On a des toutes petites manches qui ne sont pas longues. Et on a la petite broderie ici, à ce niveau-là. Donc celui-là, il est vieux. Celui-là, ça fait au moins 4-5 ans que je l'ai. Je ne l'ai pratiquement jamais porté. Ensuite, là, j'ai un gilet de chez Kamaïeux. Et celui-là, c'est une taille S. C'est pareil, il est taille un petit peu grand. Donc on a un petit peu de la broderie ici, à ce niveau-là. Donc pareil, celui-là, il est aussi ancien. Ça fait au moins 6-4-5 ans que je l'ai. Voilà, je ne l'ai pratiquement jamais porté non plus. On n'a pas de ceinture. On n'a pas de bouton pour le fermer. Ensuite, j'ai celui-ci, Pinky, en taille L. C'est un petit gilet avec plein de petites paillettes comme ça, dans des petits fils métallisés. Je pense que ça s'appelle comme ça. Voilà, celui-là, c'est ma mère qui me l'avait donné parce que c'est une taille L et sa taille vraiment petit. Et c'est un petit gilet court. Sans bouton, sans ceinture. Alors, celui-là, c'est un gilet du CA en taille L. C'est ma mère qui me l'a donné. Il a une capuche au dos. Donc voilà, il est un petit peu long aussi. Je vais vous montrer ce qu'il donne. Alors là, j'ai un Perfecto en taille 38 de chez Kyabi. Donc je vais vous montrer ce qu'il donne. Il a une tirette à ce niveau-là et des petits boutons pression ici. Alors là, j'ai un Perfecto en taille 38 de la Halo Vêtements. Donc on a une tirette et on a deux poches sur le côté. Celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu petite pour moi. Alors là, on a une veste avec plein de petits sequins qui est comme ceci. Donc celle-ci, je l'avais achetée au marché aux puces en taille X. Elle est toute neuve encore. Je ne l'ai jamais portée. Assez sympa quand même. Ensuite, là, on a un gilet que je vous avais montré. Que je vous avais déjà montré dans un haul. Donc c'est un gilet Jennifer en taille S. Donc je l'ai eu à Stokomanie. Donc en taille S, il taille super grand et vous n'avez pas de bouton, vous n'avez rien pour le fermer. Alors on a un gilet du CA avec 1, 2, 3, 4, 5 avec 5 boutons devant pour le fermer. Donc voilà, il est noir et rose avec un petit peu de blanc. Et c'est la taille M. Alors là, on a un gilet un petit peu matière comme j'aime bien, matière pilou-pilou avec plein de petits poils comme ça qui tient bien chaud. Donc c'est camailleux en taille L. Donc il est un petit peu grand mais voilà, moi il me plaisait bien. Donc je l'ai pris en taille L. Et vous n'avez pas de bouton ni de ceinture pour pouvoir le fermer. J'en ai un en violet en taille ML. Ensuite, j'ai le même en orange que j'avais en noir, donc camailleux et c'est la taille L. Donc là, j'ai une veste Adidas en taille 40-42 mais sa taille super petite. Donc cette veste-là est très ancienne. Ensuite, j'ai un petit veston comme ça que j'ai eu à Imaüs. Donc c'est une taille L. Alors je ne sais pas si c'est pour homme ou pour femme mais en tout cas, voilà. J'ai trouvé assez sympa, donc je l'ai prise en taille L avec des petits sequins ici. Donc là, j'ai une veste sans manches avec la petite ficelle. Donc c'est une taille M de chez Kiabi. Donc elle est un petit peu longue comme ça, comme la de Gran Madis. Ensuite, on a ce petit gilet sans manches. Donc c'est une taille M de chez Kamailleux. Donc avec plein de fausses fourrures devant qui est très jolie. Et au dos, il est comme ça. Ensuite, là, on a un gilet de la Halle en taille M. Alors ensuite, on a un gilet blanc comme ceci de la Halle aux vêtements en taille L. Donc celui-ci, c'était ma mère qui me l'avait donné. Donc celui-ci, je ne vais pas l'essayer parce que je le garde. Et vous avez des manches comme ceci. Et celui-ci aussi, elle me l'a donné de chez Kamailleux en taille M. Donc pareil, je ne vais pas l'essayer parce que je vais le garder aussi. Ensuite, j'ai cette veste-là. Donc elle est bien chaude à capuche. Donc celle-ci, c'est mon conjoint qui me l'avait acheté. Donc c'est de Céa en taille 40. Vous avez une capuche. Elle est super douce à l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, elle n'est pas douce. Mais elle est quand même assez maude. Elle est quand même doublée à l'intérieur. Donc voilà, celle-ci, je vais la garder, c'est sûr. Donc je ne l'essaye pas. Ensuite, celle-ci, c'est mon conjoint qui me l'a offert aussi. Donc en taille M de chez Kiabi. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que comme ça, on ne voit pas. Mais je la garde aussi. Ensuite, j'ai celle-ci. Donc celle-ci, c'est taille M de chez Mosquitos. Donc en taille 40. Alors celle-ci, je l'avais achetée pendant les soldes. Donc il y a 4 ans avec ma sœur. Elle faisait 69,99€. Et il y avait une solde de 80%. Je l'avais eue pour 10€. Un truc comme ça. Donc voilà, celle-ci, je la garde. Je ne l'ai jamais mise en 4 ans. Mais je la garde. On ne sait jamais. C'est une fois où j'ai eu quelque part. Donc voilà, j'ai encore 2 vestes que j'ai dans les cartons. Non, j'ai encore 3 vestes que j'ai dans les cartons. Mais bon, celle-ci, elles sont en bas. Donc voilà, elles sont déjà emballées. Si jamais je peux, je vous les montrerai. Sinon, tout ce que j'ai à vendre, je vais le mettre sur Vinted. Donc si vous êtes intéressé par quelque chose, allez faire un tour sur mon Vinted. J'ai plein, 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 plein de vêtements à vendre. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour la partie 2. Salut !